Pour toi, toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat, disait Dario Moreno dans une chanson à la gloire de Brigitte Bardot. Longues chevelures blondes, yeux de biche, courbes avantageuses. L'icône de la nouvelle vague faisait tourner les têtes lorsqu'elle était au sommet de sa gloire. Si elle hypnotisait de nombreux spectateurs dans les salles de cinéma, ceux qui avaient la chance de croiser son regard hors des plateaux de tournage ne restaient pas non plus indifférents. Celle qui incarnait la sensualité a connu de nombreuses histoires d'amour. Une vie sentimentale riche qui a commencé par un coup de foudre pour le réalisateur Roger Vadim alors qu'elle n'avait que 15 ans. En 1952, les amoureux se marient avant de voir leur union voler en éclat cinq ans plus tard. Après la rencontre de la comédienne avec Jean-Louis Trintignant sur le tournage du Sulfureux et Dieu créa la femme. En 1959, elle épouse en seconde noce Jacques Charrier. Auprès de son partenaire dans Babette s'en va en guerre. Brigitte Bardot commence une nouvelle vie. Elle découvre un tout autre rôle, celui de maman. En donnant naissance à un garçon, prénommé Nicolas, quelques mois après son mariage. Malheureusement son amour du cinéma est plus fort que tout. L'acteur demandera le divorce quatre ans plus tard et obtiendra la garde de leur fils. Un enfant unique que la jolie blonde n'aurait jamais vraiment désiré ni aimé. C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi. Que j'avais porté dans ma chair tuméfiée, n'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin. Le cauchemar arrivait à son paroxysme, il fallait que j'assume à vie l'objet de mon malheur. Avait-elle écrit au sujet de sa grossesse dans son autobiographie publiée en 1996. Les mots publiés dans ses mémoires auraient profondément blessé Nicolas. L'homme, qui vit désormais en Norvège, est devenu papa à son tour de deux filles et aurait très peu de contact avec sa célèbre mère. Les années ont passé, mais le lien serait toujours brisé, à en croire les récentes déclarations de Brigitte Bardot. Dans un entretien accordé aux Parisiens, paru ce vendredi 24 septembre, l'ancienne amie d'Alain Delon affirme que la protection des animaux est aujourd'hui sa seule raison de vivre. Et lorsqu'on lui rappelle qu'elle est aussi mère et grand-mère, sa réponse est une nouvelle fois sans appel. Point. J'ai eu un enfant, mais on ne peut pas dire que cet enfant, le pauvre, est venu au bon moment et m'est apporté ce qui me manquait, a-t-elle confié. Il me manquait beaucoup de soutien. Il me manquait des parents, des gens qui m'aident à vivre. Je n'avais pas ceux-là. Du reste, j'ai beaucoup de fois voulu supprimer ma vie car elle ne me convenait pas. Loin des projecteurs, elle semble avoir enfin trouvé l'apaisement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.